Le stream de tous les roulements de tambour, parce que s'il fonctionne, je vous garantis qu'on va s'amuser. Oh purée ! Oh purée ! Bienvenue pour ce stream qui va révéler tous les complots qu'on vous cache depuis l'éternité, avec EDF, Earth Defense Force, alors arrêtez avec votre Earth Defense Force et ses fourmis géantes, on vous ment, le vrai Earth Defense Force, c'est celui-là. Eh oui, alors, on fait moins les malins là maintenant. Donc, dans la série des Shmopolize, que je ne connais pas trop, et que je prends dans la liste, au fur et à mesure que la liste arrive, j'ai donc ce Earth Defense Force, sur lequel j'aurais mieux fait de suivre la démo, qui m'a l'air d'être un petit shoot horizontal fréquentable, quoi. Bon, forcément, il n'y a pas les araignées et les fourmis géantes, sur ça c'est grillé. Il serait curieux de se renseigner s'il y a vraiment une relation entre le Earth Defense Force qu'on connaît aujourd'hui, et puis cette antiquité. Je n'en puis plus, il faut que je jette mes turbines, réacteurs et autres missiles dans cette aventure. Non, il n'y aura pas de deuxième player. Non, mais n'insiste pas, Rona. Ça, ou ça, ou ça, ou, 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 non, mais ça doit être bien, ça, moi, je pense. Ouh, assemblage en temps réel des customisations de vaisseaux. On n'hésite pas sur les effets, hein. Ça se passe bien, c'est un tir large, c'est exactement ce qu'il me faut. Bon, de toute façon, quand on tapote, quand on vient d'appuyer, c'est kiff-kiff. Je pense que j'aurais bien accès à une méga-bombe à un moment ou à un autre. Ah, je ne parle pas parce que, c'est pas parce que je suis concentré, c'est juste parce que j'ai rien à dire. Je suis à l'affût de choses positives à dire sur ce titre. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même du mal, il faut avouer, avec ces résolutions. Une époque. Vous êtes là, vous vous dites que... Enfin, vous regrettez tout simplement d'avoir un écran d'une très grande taille, avec une très haute définition, parce que ça n'y change rien, ça reste une bouillasse de pixels. Il va y avoir une option pour inverser mon tir ou une connerie comme ça, je pense. Parce que j'ai toujours pas touché d'autres boutons que le tir principal. Bon, ça c'est le premier niveau où on vous laisse gagner pour pas que vous filiez sur la borne d'à côté. Le fameux vieux truc, qui fonctionne toujours d'ailleurs. Attention, j'arrive bientôt au bout du level 1. Alors, on notera quand même que... Voilà. Le soft a une petite préférence pour les redites. Parce que mine de rien, il vient de me faire faire deux phases sur les mêmes séries. De là à lui demander s'il ne me prendrait pas un peu pour un jambon. C'est une question que je ne lui poserai pas, parce que ce n'est qu'un jeu. Mais voilà, celui-là, ça fait combien de fois qu'on se le mange ? Je vais essayer. Ah, regardez-moi ce config. D'accord, j'ai plusieurs configs de tir en fait. Tout simplement. Mais j'arrête pas de me récompter des pruneaux là, par contre je fais moins malin. C'est bien parce que j'étais en train de penser que... On se faisait un peu... D'ennuie. Sur ces patterns qui sont déjà éculés depuis tout le temps qu'on les fréquente. Je peux changer ? Eh bien, je ne changerai pas. Car le dicton lit, on ne change pas une équipe qui gagne. Le dicton a toujours raison. Même si c'est un mieux con. Je peux essayer de tir en alternatif. C'est quand même ça. J'espère que ça fait un peu shield. Ah, ça ne fait pas shield, madame. Regardez. On refait la démo. Vous voulez qu'on le refasse ? Voilà, ça ne fait pas shield. Donc laisse tomber, c'est de la merde. Pour faire joli. Oulala, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne va plus, je n'ai plus les vibes. Je ne suis plus dedans. Il est relou, toi. Bégage. Allez, hop. Non, je ne vois pas l'intérêt de l'acteur comme ça. A mon avis, ce shoot va faire partie de ceux qui sont tout à fait fréquentables. Mais qu'on ne pourra, hélas, pas mettre dans les validés. Parce qu'il manque totalement d'originalité. Alors, on va voir. On va tirer jusqu'au boss suivant. Je me tâte. Je me tâte vraiment. Je n'ai pas envie d'être méchant avec ce truc. Parce qu'il est plutôt vraiment agréable à manipuler. Je ne sais pas combien de temps il a. Je crois qu'il va les années 90, celui-là. Ben, avec les trottons de recul, mine de rien. Le truc, il est super jouable. Mais. Voilà, il est jouable. Mais qu'est-ce qu'il apporte ? Les décors fabuleux. Je ne sais pas si vous avez remarqué le fond, là. Une répétition de trois boules jaunes sur un backbone en 320. Qui scroll dans du 240. Oui, je la fais un peu technique. Mais. Voilà. Et sur le gameplay, il n'y a rien de totalement innovant non plus. À part le de cet équipement modulable, là. Ce n'est pas très explicite. En plus, c'est ça qui est dommage. Alors, on va se taper du gros, puis pas que du gros moyen, parce que, regardez la jauge en bas, c'est mon avancement de niveau, je pense. C'est la panique dans la discothèque. Oh là là, c'est la panique dans la discothèque. Bon, les patterns commencent à devenir, pas de mal. Aïe, 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 j'ai mal. J'ai très mal. Donc, pour moi-même, les petits lasers, fais gaffe. Voilà. Allez, décolle-toi la pulpe. Il y a un point de pendu, ce passage, quand même. Je crois que, pour estimer ce jeu, on va faire le « C'est vous qui voyez ». Parce qu'il n'a pas de défaut majeur. Il est parfaitement jouable, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'est juste pas sexy du tout. Moi, je n'en ai rien de meilleur, parce que là, l'autre, il me met une branlée. Oh, les gars. 15 crédits pour passer un boss. Ça me fait penser que je ne vous ai toujours pas stripé « The Last Resort » sur Neo Geo. Et que c'est un peu ma grosse hantise, parce que je dois vous avouer que c'est le seul et unique jeu qui m'aura fait faire une crise de nerfs. Et je vous expliquerai pendant le stream pourquoi. D'ailleurs, je pense que le stream, je vais l'enregistrer. Parce qu'en fait, pour finir ce jeu, le grand secret, c'est que vous devez le « One Credit ». Puisque votre vaisseau n'a pas les bonus nécessaires pour s'en sortir. S'il a chance et vos réflexes, bien entendu, font que vous voyez le dernier niveau. Et je sais très bien de quoi je parle. C'est à cause de ça que, malgré sa taille imposante, le pad de la SNK a failli voler dans la télé à tube à l'époque. 36-15, code malrèche, ça fait du bien. On se retrouve pour une prochaine séance de psy. Non, pour un prochain shmup, dans pas très long. De toute façon, je suis parti pour vous en excluiser un bon paquet. Il faut qu'on arrive le plus rapidement possible à 150, histoire de pouvoir faire mon dossier écrit sur sofocu.com. Où je vous ferai un petit peu le tri entre ceux qui sont dispensables, ceux qui ont un intérêt, qui sont jouables, mais qui restent encore dispensables. Les bouses immondes et les petites perles qui devraient être dans toute ludothèque de fans de poulettes. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous laisse la musique pour finir, ça a l'air magique. Je vous laisse la musique pour finir, ça a l'air magique.